Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de Sejuani Jungle. Il y a eu une actualisation de ses builds en pro, ainsi que je pense que le champion est dans un état où ça vaut le coup qu'on parle de ses builds. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder principalement le theorycraft complet des builds de Sejuani pour que vous puissiez vous concentrer sur placés de magnifiques gants comme celui que vous avez sous vos yeux. On va commencer par parler de ce truc. Qui existe. On va aussi parler du build pro optimisé avec l'arrivée du Zekie. Et bien entendu, on va parler du build tanky standard de Sejuani que vous détestez tellement quand vous êtes derrière parce que Sejuani, ça tanque la planète entière. Une fois qu'on a dit ça, on va attaquer directement par les sorts. Alors, au niveau des sorts de Sejuani, vous allez remarquer une chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de choix qui sont disponibles. Je vous refais très rapidement, le Z, c'est son fléau, son attaque range, le Q spell, c'est sa charge et le E, c'est ce qui vous classe, qui vous permet de faire des dégâts. L'astuce sur Sejuani, c'est que les gens ont tendance, et il y a 10% des gens qui ont tendance à dire je vais maxer le E, parce que si je maxe le E, j'aurai plus de dégâts, je vais tuer les gens. Non, Sejuani, le but du jeu, c'est d'empêcher les gens de jouer, donc de s'assurer de pouvoir les piles avec votre Z et votre A s'il y a besoin, ou de leur rentrer dedans avec ces deux spells. C'est pour ça qu'en général, ça va être plutôt cette ligne A qui va être utilisée. Dans le cas très précis où vous jouez max E, max E first est pour faire des dégâts, pas le Z, non. Et vous avez éventuellement les gens qui maxent E, A, ça, ça doit être dans des cas très particuliers, je ne vais pas vraiment commenter ce genre de build. Vous maxez Z, A, E la plupart du temps, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas au minimum 50 games sur Sejuani. Une fois qu'on dit ça, au niveau des summoners, qu'est-ce qu'on peut dire ? Jungler, hein ? Ouais, bah, il y a du choix, des possibilités, et non, on prend des flashsmats. Il n'y a vraiment pas rien d'autre à jouer sur Sejuani. Une fois qu'on a dit ça, passons sur Sejuani. Alors, les runes de Sejuani, là aussi, ça va être relativement rapide. Je vais vous montrer un peu ce qu'il doit se faire. Déjà, Sejuani, c'est un champion qui ne joue pas dans les rouges et dans les bleus, qui n'a quasiment rien à faire à l'heure actuelle dans le jeu, dans les bleus clairs. Et donc, on va avoir le choix. Est-ce que vous jouez Aftershock pour être tanky et avoir un win rate normal ? Ou est-ce que vous jouez ce build-là, qui va jouer Rush Phasic, qui est très bon dans les cas où vous voulez rentrer dans la mêlée et sortir très vite ? Ce qui n'est pas vraiment ce que veut faire Sejuani. Sejuani, c'est un champion qui veut principalement rentrer dans la mêlée et y rester, et tanker. Si vous jouez ce build-là, vous allez chercher le build Moose Speed Intégral. Vous ne vous posez pas trop la question. Vous allez chercher probablement de Quasmite et avoir plus souvent votre flash et vos summoners pour profiter de cette rune-là. Et vous allez chercher des bots dans ce cas-là pour jouer aussi greedy que possible. Le problème de ça, c'est que si vous n'avez pas des AP ou des slow, ou genre vous ne gênez pas contre eux, c'est bien contre certains champions, genre des Gwen Jungle, un jungler que vous croisez beaucoup, genre Cartu Jungle. Même si tanker et être capable de le fixer, ça peut potentiellement mieux que juste t'enfuir après lui avoir mis un petit tampon. Mais c'est ce genre de choses-là qui sont intéressantes sur Sejuani, donc je ne vais pas trop commenter parce que je pense que ça reste quand même deux niches et si vous le prenez, vous avez de fortes chances de vous planter. Là où, juste avoir des résistances bonus. Sachant que le passif de Sejuani lui file des résistances bonus qui scale en fonction de ses résistances bonus, donc vous voyez ce que ça veut dire, ça donne des résistances pendant des résistances pendant des résistances, et Sejuani a souvent l'initiative, donc va proc son Aftershock avant de perdre son passif. C'est très fort. C'est un champion qui a énormément de CC, donc avoir du heal pour les alliés soi-même, c'est très pratique. Vous êtes un champion qui a des scores d'armure qui est délirant, donc le ratio AP de ratio armure et MR de conditionnement est génial, et du coup vous allez avoir beaucoup de points de vie, donc vous n'avez pas vraiment le choix. En fait, se tromper sur Sejuani, c'est prendre quoi que ce soit d'autre que cette ligne-là. Ensuite, la véritable question c'est, est-ce que vous voulez plus souvent votre air ? C'est un choix. C'est un vrai choix. Ou est-ce que vous voulez plus souvent votre flash ? Ok. Ou est-ce que vous voulez plus souvent réussir à mettre cette auto, parce que l'auto de Sejuani en early game c'est pas terrible, et son passif marche sur ses autos. Donc avoir un peu plus souvent votre auto, et des belles régènes de points de vie quand vous prenez des assists. C'est le choix que vous avez à faire. Je ne vais pas vous en conseiller une en particulier, je vais vous présenter des builds, mais grosso modo c'est le choix que vous allez avoir. Si vous jouez avec l'ultime, et probablement, je pense sérieusement que si vous jouez Sejuani, maintenant la ruée offensive qui fait beaucoup de dégâts c'est assez sympathique, parce que vous n'allez pas proc Kuba dix fois, vous n'êtes pas en lane, par contre vous allez proc ruée offensive bien, et vous allez chercher votre chasseur ultime, ça peut fonctionner. Les bots, et bien entendu le classique pour trouver de l'anguage, ça marche aussi, c'est une autre version, qui est un peu plus puissante je pense, que se trouver une language avec un flash c'est plus sympa, qui est d'avoir plus souvent l'ultime de Sejuani dans la manière dont fonctionne le jeu. Et sinon vous prenez ça, vous ne vous planterez pas. C'est tout ce que je vais vous conseiller sur les runes, on en reparle au niveau du théoriecraft final, mais d'abord les builds. Et pour les builds, vous me savez, on va d'abord commencer par regarder un truc qui s'appelle les starters, et notamment en jungle, quel item jungle vous voulez faire. Et pour Sejuani, je vais être clair, je pense que c'est le vert le mieux. Vous êtes Sejuani, vous êtes là pour tanker, vous êtes là pour tanker pour votre équipe, ou pour vous déplacer vite, pour trouver des anguettes sur l'équipe adverse. Et c'est ça que vous allez en général trouver sur le champion. Vous prenez le bleu si vous voulez vous déplacer vite sur la map, et avoir beaucoup d'impact, et vous prenez le vert si vous voulez tanker. Si vous ne savez pas comment jouer jungle avec un bleu, vous prenez le vert. Si vous n'êtes pas assuré sur Sejuani, prenez des points de vie, vous n'allez pas être parfait dessus. Prenez des points de vie, c'est plus simple. Et plus vous êtes Baélo, prenez ça. Et Baélo, je parle à partir de gold, allez vite avec Sejuani, vous n'allez pas changer grand chose. Avoir des points de vie, c'est cool. Une fois qu'on a dit ça, on a la suite, ça va être les bots. Vous êtes un tank, donc surprenamment vous avez des bots no tank. Si vous êtes largement devant, vous pouvez faire des célérités. Et dans le cas où il n'y a pas de CC, vous faites des... Pardon. Si vous êtes largement devant, vous faites des lucidités pour l'habilité. C'est trouver plus dans le gauge. Et si vous n'avez pas de CC en face, vous pouvez éventuellement vous permettre d'aller chercher des célérités qui vous permettent de gérer les slows, d'avoir la mousse-peed en combat. C'est à peu près tout. Pour la suite des items, ça arrive. Alors, Sejuani, c'est un champion fantastique. C'est vraiment un champion fantastique parce que c'est un champion qui peut faire à peu près pas mal d'items en premier. Pour la bonne et simple raison qu'elle a déjà des résistances de base qui sont élevées, elle a des statistiques de base qui sont sympathiques, elle est au cœur de la mêlée, donc elle va profiter à mort d'utiliser des items qui sont très très gold efficient. Vous pouvez jouer des Sejuani supports en jungle. Ça marche. Il faut juste se dire que vous allez appuyer sur un côté et le jouer à fond. C'est une option qui est assez sympathique. Ce qui va vous être le plus demandé, ça va être d'avoir de l'efficacité de clear au début. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec beaucoup d'égide solaire. Les pros ont tendance à faire zéquer parce que le zéquer, vous appuyez sur R, vous déclenchez le passif et ensuite vous êtes au corps à corps des gens. Et une fois, et c'est ça le truc de Sejuani, elle n'a pas de slow qui dure longtemps. Elle a des slow à l'impact, elle a des stuns à l'impact qui sont assez sympathiques, mais elle n'a pas de slow. Pas tant que ça. Du coup, zéquer, ça lui offre un slow, ce qui lui permet de rien rater et de coller encore plus à ses adversaires, tout en étant particulièrement pas cher. Lui donnant de l'armure et de la résistance magique, c'est sympa pour les histoires de timing. Une fois qu'on a dit ça, ça c'est ce qui est pris par la plupart des gens qui sont très forts en équipe parce qu'avoir un timing tôt, ça a beaucoup de valeur. Pour les Sejuani qui peuvent se le permettre, en fait la Warmox est géniale parce que la Warmox, c'est pas dur à finir pour ses Juani, du fait de ses runes, ce genre de choses-là. Donc une fois que vous aviez la Warmox, vous êtes capable d'avoir le passif et d'avoir donc les 15% de mousse-peed qu'il y a dans le... les stats plus le passif. Et ça, c'est avoir une plaque du Morn early. Ah ouais. Et c'est très fort d'avoir ça très rapidement, tout en vous permettant, si vous ratez un move, de récupérer vos points de vie rapidement. Et le fait est qu'en jungle, vous manquez pas de mana, donc vous êtes toujours full ressource. et c'est pour ça que c'est très 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 fort. Si jamais vous prenez l'Egypte solaire, vous avez bien entendu la version anti-AP au cas où, qui est très pratique, mais pas très forte parce que Sejuani, c'est juste un... c'est juste des PV, des ganks, c'est pas tant que ça du DPS. Par contre, si vous êtes largement devant, vous pouvez stacker très fort. Queur acier, si vous le passez, vous avez des games qui sont incroyables devant vous. Le problème, c'est que vous voyez, 3% de pick rate, 50% de win rate. Ça surperforme pas suffisamment. Là où la War Mog, elle, est à quasiment 4% au-dessus de tout le reste. Pour 22% de win rate. Ce qui fait que, normalement, à moins que vous sachiez pas farmer ce genre de choses-là avec Sejuani, mais maintenant qu'il y a l'item jungle, c'est un peu plus facile. La War Mog, c'est toujours bien. Et derrière, vous avez bien entendu les items support, ou les items très spécialisés, qui sont en général la position latérale de scaling, en espérant que quelqu'un vous carille. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous remarquer que vous allez avoir 3 options. Soit vous prenez une Égypte solaire, ensuite vous continuez sur des résistances classiques. Soit vous prenez, et ça, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux, les gens qui ont compris que la War Mog, il y a de la Mousse Pit dedans, et donc que c'est génial. Donc vous prenez un item avec des points de vie, puis une War Mog, ou une War Mog, et vous rushez les points de vie de l'autre item pour activer la War Mog, et ça fonctionne très bien. Et ensuite, Sejuani, c'est juste s'adapter en tank-tank aux dégâts que vous avez en face. Ce qui est intéressant, c'est que le champion utilise à la toute fin très très bien le Jack Shaw, mais le Jack Shaw, ce n'est pas forcément le meilleur initialement, parce que vous avez des ratios sur votre passif qui augmentent quand vous n'êtes pas en combat. Ce qui fait qu'il vous faut, et ça c'est un peu particulier avec Sejuani, beaucoup de résistance pour appliquer le Jack Shaw correctement, parce que vous allez avoir des résistances au début, et le Jack Shaw va arriver un peu après. Donc il faut que vous stackez des résistances avant que le Jack Shaw, ça soit pratique. C'est un peu particulier par rapport aux autres champions, parce que Sejuani est vraiment faite pour fonctionner comme ça. C'est ça qui est intéressant chez elle. Une fois qu'on a dit ça, les builds, on va passer à l'assemblage très rapidement pour vous montrer comment on fait tout ça. Alors, mes amis, une fois qu'on a dit tout ça, vous allez vous retrouver avec une Sejuani. Je vais vous montrer le tank standard. Le tank standard, c'est ce build-là. C'est simple, efficace. Sejuani, c'est de l'attaque speed, il faut le savoir, avec les dégâts en scaling, enfin les PV en scaling. Et au niveau des items, vous voyez un peu ce que je vous ai dit en termes d'objets, là je vous ai mis le classique. Vous y êtes, ça va marcher, ça n'a pas de défaut particulier, c'est pas si fort que ça, mais ça marche. Par contre, vous remarquerez que si vous mettez une War Mog dans ce sens-là et que vous enlevez un item de résistance, celui que vous voulez, typiquement le Fond of the North, vous avez une compo qui devient bien plus méta, bien plus classique à l'heure actuelle et qui fonctionne très très bien. vous allez avoir des points de vie, 1000 points de vie, la régène de base, vous allez avoir la Sunfire parce que vous voulez une Sunfire pour clear, pour faire... Il y a des intérêts. Et si vous avez beaucoup de points de vie, la Sunfire, c'est pas mal. Parce qu'une Sunfire, le truc, c'est que c'est... Les dégâts, c'est les dégâts de base qui bougent pas, avec 1,5% de vos PV bonus. On tient à 350, 1,5% de 350, ça fait 5. Ouais ! Si vous avez une War Mog avant... Ouais ! 17,5%. Ça double les dégâts de la Sunfire. Donc en fait, le passif, pas fou parce que vous allez appliquer des dégâts de zone sur les mobs, donc vous allez clear correctement avec votre... votre item jungle. Si vous l'appliquez mais avec déjà 1000 points de vie dans la poche, c'est pas mal. C'est pour ça que je vais vous conseiller ce build-là comme ça. Si vous débutez le jeu, c'est la Sunfire pour clear et ensuite dès que vous pouvez vous en passer et que c'est littéralement les petites roulettes sur votre vélo, la Sunfire, vous allez avoir la War Mog et dès que vous savez faire ça, on va parler un tout petit peu plus du build optimal des pros et celui-là, c'est littéralement le même. Le même. Sachant que vous pouvez éventuellement jouer ça si vous voulez grider et avoir des summoners un peu plus. Ça fonctionne. Mais, alors, il va y avoir une barrière. Il n'y a pas de barrière. Ça, c'était un misclic, clairement. Vous allez vous retrouver avec une convergence de zeki qui vous fournit et là, je le refais. Quand est-ce que vous appliquez la Sunfire sur vos adversaires ? En général, quand vous appuyez sur R parce que c'est le moment où vous les attrapez. Quand est-ce que vous appliquez les 12,5 dégâts toutes les 0,25 secondes ? Oui. La Sunfire, rappelez-moi à combien c'est déjà le tic ? Alors, je vais trouver ça. Tac, tac, tac. Ils ne mettent pas le nom donc ça veut dire que c'est toutes les secondes. 13 ! Pour les Bami ? Ok, d'accord. On va chercher la Sunfire. On va chercher notre ami Laegis. 15 par seconde. 12,5 4 fois par seconde. C'est-à-dire que cet item qui coûte 2200 fait les dégâts d'une Sunfire au moment où vous en avez besoin comme si la Sunfire était à 3 items. Vous avez vu que je vous dise quoi ? C'est fort ! Et en plus, il y a un slow de 30% qui arrive pendant 5 secondes. Vous avez tué à ce moment-là. Vous avez tué ! Tout en ayant des stats qui sont plus intéressantes parce qu'il y a de l'armure et de la résistance magique et autant d'hability haste. C'est-à-dire que ce que vous échangez vraiment là-dedans c'est les passifs. Et vous échangez les passifs d'une cap solaire qui a les mêmes stats et 25 d'armure et 25 de MR c'est censé être la même chose. Peu ou prou. L'armure elle est là c'est 15 pour 300 gold et là vous avez 25 pour 450. Ce qui fait que globalement c'est 22,5 contre 25. Donc c'est même un échange qui est intéressant parce que la résistance magique est un tout petit peu plus intéressante que l'armure à stat égal. Une fois que vous avez fait ça vous conservez juste les passifs et vous voyez que le passif le passif de notre amie qui est mieux. Et le mieux c'est qu'avec 300 points de vie vous échangez 50 points de vie sur la Sunfire autant dire on s'en fiche vous avez une war mog derrière qui fonctionne et la war mog c'est vraiment sa mousse speed et ses points de vie et sa régen qui est sympa le passif avec la Sunfire est cool. Vous pouvez faire le même build mais ça c'est tellement plus puissant si vous n'êtes pas en permanence en train de trade et si vous tradez qu'avec votre ultime ce qui se passe quand vous êtes en pro et c'est pour ça que c'est vraiment mieux. C'est la seule chose que je vais vous dire sur ce build. Pour le deuxième celui-là je vais vous expliquer un tout petit peu allez soyons sérieux les Larriva soyons sérieux on va pas râler sur les gens. Si vous avez beaucoup de slow en face je pense que c'est mauvais si vous prenez ça vous allez perdre 80% du temps ou alors vous n'aurez aucun impact sur la game parce que vous n'allez pas t'encaisser. vous sabriez tout le tanking de Sejuani pour obtenir de la mousse le problème c'est que vous allez avoir l'engage vous allez poser des voix dégâts et Sejuani le but c'est du front lane donc là si vous faites ça c'est pour des cibles qui vont vraiment très vite qui peuvent pas vous pile vraiment facilement et vous baser sur vos statistiques de base à partir de ce moment-là vous devez aller chercher des choses pour vous fournir de la tankinèse vous pouvez pas partir sur des trucs un peu bizarres mais si vous faites ça tous les builds sont à peu près normaux mais pourvu que ça vous rentre en tanki si vous jouez à paix pourquoi pas j'étais Sejuani qui jouait à paix pourquoi pas vous allez en avoir besoin ce membre-là mais le souci c'est que vous allez avoir que de la mousse pin vraiment que ça et un flash donc il faut pas vous rater sur vos airs faut pas vous rater sur votre early game où les items sont moins intéressants et les runes un peu plus un peu plus fortes et surtout si quelqu'un se retourne il va vous éventrer en deux ce build j'en parle parce qu'il existe pas parce qu'il est bon je pense qu'il ne faut pas le faire et d'ailleurs les cas d'usage sont très très rares c'est vraiment des slow pas de cc beaucoup d'ap et pas de burst Syndra c'est pas un bon pic pour aller chercher un phase rush une fois qu'on a dit ça normalement on a fait le tour de ce que ces jeux ennemis peut proposer et donc on a fini sur le champion j'espère que ce théorographe vous a plu si vous voulez me soutenir juste un like et un abo ça fera la différence ou un commentaire si vous avez des questions sur les builds j'essaierai d'y répondre et si tu veux aller plus loin il y a mon Patreon où je poste des vidéos des gens que je coach donc c'est principalement des reviews et des vidéos sur les fondamentaux de League of Legends format un peu plus court si ça veut t'aider à progresser on se voit pour une prochaine vidéo à plus en lane